Joc, quelque chose de très spécifique a-t-il passé ? C'était exactement 30 ans avant ? 30 ans avant, en 1981, j'ai eu l'équipe de Renault avec Bernard Hinault et rassé la Tour de France. Et tu étais ? Le premier américain à l'époque, oui, pour la rassurer. J'étais champion national à l'époque. La rassure était une rassure très incroyable et c'était Bernard's 3e gagnant. Mais comment les Américains ont vu la Tour de France à l'époque ? Je pense que c'était... Ils n'avaient certainement pas le temps de connaître la Tour de France. Et beaucoup l'ont suivi, mais beaucoup l'ont suivi. Et toi-même, tu as un sentiment spécial en compétitant comme le premier américain dans le peloton ? Je pense que je n'avais pas vraiment réalisé l'impact de l'époque. J'ai juste voulu racer, j'ai voulu racer la Tour. C'était une rassure incroyable. Et il n'y a pas été à l'époque que j'ai vraiment été un premier. Et c'était une bonne rassure pour toi ? Oui, c'était très bonne. Bernard a gagné la rassure. J'étais 32e au-delà, ce qui n'était pas mal pour 220 starters. Et j'ai appris beaucoup. J'étais aussi très bien. Parce que le mois après, à la World Championship, quelque chose a fait, tu as presque gagné la race. C'est possible de voir les images sur Youtube. Je pense que c'est... C'est vraiment incroyable. C'était Goodwood, oui. Oui, oui. Et j'ai venu très près, mais je n'ai pas gagné. Mais encore plus, c'était une autre rassure significative dans ma carrière. Et tu n'as pas gagné ? Parce que dans les images, on voit que ton équipe est presque tué ? Alors, Greg LeMond m'a fait chasser. Il ne me voulait pas gagner. Il m'a dit qu'après la race, il aimerait avoir quelqu'un de gagner que moi. Il ne me voulait vraiment pas gagner la race. Mais parce... Il a dit que je n'avais pas gagné. Il n'a pas fait rien. Il était mieux que moi. Alors, ça a affecté ton équipe ? À ce moment-là, Greg et moi ne l'ont pas vu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes le premier américain à compétit dans la Tour de France. Il est le premier américain à gagner. Et peut-être Armstrong est aussi le premier américain à gagner 7 fois. C'est la première personne. Est-ce que vous avez une relation spéciale avec Armstrong ? Armstrong est un peu plus tard. J'ai roulé avec lui. Je connais lui. Et Armstrong a fait des choses fantastiques pour l'américain. Et il a vraiment, vraiment aidé la compétition américaine et la connaissance américaine dans l'américain, surtout dans la Tour de France. Donc, maintenant, vous êtes basé en Rwanda. Mais avez-vous toujours une connection avec l'américain ? J'ai une connection avec l'américain. Je vais toujours retourner à l'américain et l'américain dans l'américain. J'ai toujours des contacts dans l'américain. Surtout avec l'américain 7-11. Est-ce possible d'un jour que vous allez retourner à la maison ? Absolument. Un jour, je vais retourner à la maison. C'est un bon endroit pour retourner à la maison. Et avez-vous des projets spécialisés dans le cycle ? Non, rien que Rwanda. Non, je n'ai pas. Nous avons un ranch au Wyoming. Je voudrais aller et faire un ranch au Wyoming. Parce que vous êtes maintenant gestionnaire de Rwanda, un équipe national. Est-ce possible d'un jour que vous serez impliqué dans une équipe américaine ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. C'est dans le futur. Mais au moment, vous êtes ? Au moment, je suis impliqué dans cette équipe. Et c'est ce que je fais. Je suis très heureux avec ça, oui.